Générique Quand on embarque pour une croisière, on ne pense généralement pas à une évacuation d'urgence. Sachez que dans les rares cas où elle est nécessaire, une nouvelle technologie pourrait aider à sauver des vies. Ici en Grèce et à travers l'Europe, chercheurs et croisiéristes travaillent à garantir que tous les passagers évacués soient bien comptabilisés. Lors de cette simulation, l'équipage met à l'eau les canaux de sauvetage et vérifie que tout le monde est présent. Cette fois, pas de liste de noms à cocher, mais un nouvel appareil est utilisé pour localiser toutes les personnes à bord. « Plusieurs compagnies de croisière proposent déjà des outils électroniques à leurs passagers pour qu'ils puissent faire leurs achats ou entrer dans leurs cabines. Donc nous avons eu l'idée de placer notre appareil de localisation dans une carte d'accès ou dans un bracelet. » En cas de panique, l'équipage peut se servir d'un réseau sans fil qui couvre l'ensemble du navire et qui permet d'afficher sur un écran la position de toutes les balises individuelles. Selon ces développeurs, cette fonctionnalité respecte la vie privée puisqu'elle est réservée aux urgences réelles. « L'officier en charge de la sécurité peut voir où les membres d'équipage et les passagers se trouvent. Et on peut faire une recherche ciblée sur une personne en particulier pour déterminer exactement son emplacement. » Le projet de recherche européen, l'INSEAS to Market, a pour objectif de commercialiser prochainement cette technologie après certification, à l'heure où de très nombreux appareils de ce type, bien moins chers que les systèmes GPS, sont testés par les compagnies de croisière. « Nous attendons tous que ce produit soit disponible sur le marché et évidemment, nous serons les premiers à le mettre en place à bord de nos navires. » Mais qu'en est-il quand quelqu'un passe par-dessus bord et se retrouve hors d'atteinte du réseau sans fil du bateau ? Les appareils issus du projet l'INSEAS peuvent être intégrés à des gilets de sauvetage. En cas d'accident, les sauveteurs pourront utiliser des antennes portables ou observer la zone depuis les airs, grâce à des drones ou à des hélicoptères, qui émettront des signaux que les balises individuelles enverront automatiquement. Ce qui aidera à localiser des personnes en détresse le plus vite possible. « Cette antenne peut détecter un signal jusqu'à 1 km de distance lors de tempête, donc quand le temps est bien pire que la légère brume que nous avons aujourd'hui. » Ce test a été mené dans le cadre d'un vaste exercice de sauvetage mené à Chypre. Plusieurs dizaines de pays ont participé à cette simulation d'opérations humanitaires appelée Argonaut 2019. « Nous sommes impressionnés par les résultats obtenus par le projet l'INSEAS to Market. Ce système peut vraiment aider les équipes de recherche et de sauvetage quand elles doivent gérer ce type d'opération où le facteur temps est essentiel. » En aidant les sauveteurs à rejoindre rapidement un naufragé, avant qu'ils ne soient victimes d'hypothermie, les chercheurs espèrent que leur technologie contribuera à sauver des vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada